Yo les Trasheurs ! Chez Pokémon Trash, quand on vous parle des jeux Pokémon, on vous parle presque toujours des jeux principaux. Ceux que vous connaissez tous, c'est sûrement ceux avec lesquels vous avez commencé, comme Pokémon Diamant et Perle, Rouge et Bleu, Ruby Saphir, etc. Ce sont les jeux les plus connus, mais pas les seuls, car quand une licence a beaucoup de succès, on en profite pour faire plein de jeux dérivés, pour le meilleur que pour le pire. Et pour l'argent ! Des jeux sympas, des impenuls et des oubliables, bienvenue dans cette nouvelle série, on va voir ensemble tous ces jeux secondaires autour de l'univers de Pokémon, et on commence avec Pokémon Pinball. Dans Pokémon Pinball, le but du jeu est d'attraper tous les Pokémon pour compléter votre Pokédex. Mais contrairement aux jeux principaux, où vous les trouvez dans des herbes hautes, dans des mers déchaînées ou dans des grottes oubliées, ici vous les capturez en jouant aux flippers. Waouh, j'ai vraiment hâte de voir un animé Pokémon basé sur Pokémon Pinball. Sacha, j'ai besoin de ton aide pour m'aider à accomplir le projet de toute ma vie. Compléter le Pokédex ! C'est génial, je prends mes affaires. Des affaires ? Pas besoin, suffit de jouer au Flipper. Pokémon Pinball est sorti sur Game Boy Color et Game Boy Advance. Il y a cela dit peu de différence entre ces versions, mais à part que la version Game Boy Advance est un poil plus facile à jouer. Déjà dans le fait qu'il est plus facile de taper dans la bille sur cette version, et puis aussi car il n'y a plus ce micro temps de chargement quand la bille passe d'un côté à l'autre du Flipper. Ça ne se voit pas trop, mais à chaque fois, il y a un petit écran blanc de quelques dixièmes de seconde. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà extrêmement chiant. Imaginez, c'est comme si vous jouiez au Flipper Windows et qu'un mec mettez le jeu en pause à chaque fois que votre bille passe d'un côté à l'autre du Flipper. Attends. 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 Sur chaque jeu, vous avez accès à deux différentes tables de Flipper. C'est pas beaucoup. Qui sont légèrement différentes dans la disposition des éléments. Sur chaque table, on retrouve les éléments classiques des Flipper avec des bumpers, des rampes pour les billes, des trucs dans lesquels il faut taper pour faire des points, mais aussi des éléments spécifiques à ce jeu, comme un mode de capture des Pokémon, un centre Pokémon pour faire évoluer ses bestioles, et un endroit pour faire éclore ses oeufs. La méthode est toujours la même, taper dedans avec la Pokéball. Quand il s'agit d'appuyer sur un bouton, je comprends. Mais vous trouvez pas ça un poil violent quand c'est pour capturer un bébé Pokémon qui vient de naître ? Le machin, il sort tout juste de l'œuf, il panique et court dans tous les sens, et toi, au lieu de l'aider, tu tapes dedans ? Non, mais puis même, j'ai toujours cru que pour capturer un Pokémon, il fallait gentiment jeter la Pokéball près d'eux. Alors, jeter à la gueule jusqu'à ce qu'il rentre ! Une fois que vous avez capturé trois Pokémon, vous avez accès à des niveaux bonus, dans lesquels le but est, vous l'aurez deviné, taper sur les Pokémon. Les premiers se font avec Kikléon et Terraclope, puis lorsqu'ils vont capturer trois Pokémon, vous accédez au combat contre les Pokémon légendaires, Groudon et Kyogre. Et autant dans les jeux principaux, ce sont des batailles complexes et épiques entre vos Pokémon et la créature divine qui vous explosent, et contre laquelle vous devez lutter pour la capturer. Ici, c'est... Pas trop ça. À part ça, le jeu est un flipper très classique, où le but du jeu est de faire le plus de points possibles pour apparaître dans le high score, ou si vous êtes dans mon cas, le but est plutôt de ne pas perdre trop vite, car le jeu est quand même vachement dur. Mais il est fun ! Il est super cool ! Il est dynamique, coloré, il joue vite... Bref, il passe le temps et c'est tout ce qu'on lui demande. Alors, allez-y, jouez-y, et puis dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez, je me ferai vraiment un plaisir de vous lire. Et c'est déjà la fin de ce tout premier épisode sur les jeux Pokémon, hors de la série principale. C'est une toute nouvelle émission pour nous, donc on a besoin que vous nous montriez, si ça vous plaît, pour qu'on continue. Pour faire ça, abonne-toi, laisse un petit pouce bleu, laisse un petit commentaire, et partage la vidéo, ce serait vraiment super cool. Et moi, en tout cas, je vous dis, merci les Trasheurs, à bientôt !